Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je crois que c'est le premier que je fais depuis toute la période de vlogmas pendant le mois de décembre, donc j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien, je suis de bonne heure, de bonne humeur devant mon ordinateur pour le montage du podcast de l'épisode qui sortira dans quelques jours, je suis un peu en flux tendu en ce moment avec le podcast pas tant pour les enregistrements parce que j'arrive à les caler quand il faut mais pour le montage souvent je le fais que quelques jours avant que l'épisode sorte, bon ça n'a pas d'importance mais d'habitude j'arrive à prendre un peu plus d'avance, pourquoi j'ai moins d'avance ? Parce que j'ai mis un gros coup de collier là pour finir le livre, donc vraiment tout ce qui est manuscrit est terminé c'est entre les mains de Juliette qui est graphiste, qui est en train de s'occuper de la mise en page et je vous l'ai déjà dit mais je crois que je croirais à ce projet qu'une fois que je l'aurai dans les mains ça me paraît un peu abstrait on va dire et je crois qu'une fois que j'aurai le livre dans les mains j'y croirais pour de bon je suis dans le bureau parce que Quentin télétravaille aujourd'hui donc il est dans le salon ne croyez pas que je refuse de prêter mon bureau à Quentin, c'est juste qu'il me dit qu'il est très bien dans le salon je vais lui proposer plusieurs fois de venir s'installer ici parce que je pense que c'est plus confortable mais écoutez il est content comme ça un petit peu plus tard dans la matinée j'irai chercher Inès à l'école qui mange à la maison ce midi c'est Quentin qui la raccompagnera moi je déjeune avec une copine ce midi et j'ai bien envie d'aller faire les soldes parce qu'elles viennent de commencer et j'ai bien envie d'aller voir ce qui se trouve en boutique j'ai 2-3 repérages qui seront pas forcément concluants mais que j'ai envie d'aller voir de mes yeux donc je vais peut-être faire ça je n'ai de toute évidence besoin de rien si j'ai besoin d'un nouveau masque un masque pour les yeux, pour le ski je suis allée au ski cette semaine et le mien ne me convient pas complètement ça fait quand même peut-être une dizaine d'années que je l'ai donc il serait peut-être temps d'en changer donc si j'arrive à trouver ça en solde ça serait pas mal parce que je crois que c'est pas donné et que j'aimerais bien aller voir ce chez Quicksilver ou Roxy je sais même pas s'ils soldent ça en fait mais je vais aller, je vais acheter un coup d'oeil on sait jamais, peut-être que je trouverais quelque chose d'intéressant et quoi de prévu d'autre aujourd'hui cet après-midi c'est ma belle maman qui va chercher Inès à l'école et elle dort chez eux ensuite on a une super soirée prévue avec Quentin quelque chose que j'ai réservé il y a des mois voire des années on va avoir le spectacle de Paul Mirabel qui est un humoriste qu'on aime énormément que vous connaissez peut-être qui passe un spectacle à Genève ce soir donc on a une demi-heure de route pour y aller je pense qu'on va dîner à Genève enfin voilà on va en profiter pour manger là-bas juste avant le spectacle ou juste après, je pense que juste avant ça serait plus raisonnable si ça finit trop tard derrière c'est un humoriste que j'adore ça fait un moment que je l'ai découvert et quand j'ai vu qu'il passait pas loin d'ici je me suis jetée sur les places jusqu'au dernier moment je me suis dit que ça allait être annulé à cause du Covid écoutez en tout cas c'est toujours prévu pour ce soir et j'ai pas eu d'infos donc j'espère que c'est maintenu je vais quand même aller faire un tour sur le site pour vérifier que tout soit en place mais je crois pas que les spectacles aient été annulés en tout cas en Suisse il y a des protocoles qui sont encore différents je vais quand même me renseigner ça serait dommage de faire de la route pour qu'on se rende compte que tout est annulé au dernier moment voilà pour le programme de la journée ça va être une très 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 chouette journée bon je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous parler d'un truc qui concerne la cuisine donc vous êtes en train de vous dire que j'ai grillé un neurone non mais du coup Quentin travaille dans le salon et je veux pas l'embêter je viens vous parler aujourd'hui de la marque Momento qui sponsorise cet épisode et je les remercie pour ça c'est une marque dont je vous parle depuis très longtemps moi j'ai été cliente de la marque avant que je sois contactée pour cette collaboration c'est une marque française qui propose plein d'accessoires nomades pour emporter ses repas, ses boissons à l'extérieur quand j'étais infirmière j'emmenais systématiquement mon repas au travail le midi donc j'ai fait ça pendant 11 ans je n'ai jamais jamais mangé à la cantine et c'est une marque de bento etc que j'utilisais très régulièrement j'ai toujours été très très satisfaite de la qualité d'autant qu'il y a plein d'avantages ça passe au lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes c'est facile à nettoyer et c'est joli donc je vous montre ça tout de suite donc tout ce que je vous présente ici c'est vraiment un échantillon de ce que la marque propose la gamme est très très vaste que ça soit en termes de contenant en taille de contenant ou en design vous avez des couleurs unies comme ça des éditions limitées donc je vous montre vraiment un petit échantillon de ce qui se fait mais je vous invite à aller sur le site si vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble je vais commencer par vous montrer la lunchbox qui s'appelle donc la MB Square donc elle est fabriquée en France vous avez deux compartiments de 850 ml chacun donc c'est vraiment très très grand et vous pouvez faire contenir dans l'un des deux espaces une grande part de quiche, un sandwich ou quelque chose comme ça je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble parce que j'ai besoin de mes deux mains pour l'ouvrir donc voilà comment se présentent les deux étages une fois que vous les avez séparés et vous avez à chaque fois une fermeture hermétique mais vraiment très 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 hermétique il faut ouvrir ce petit loquet moi je le tourne sur le côté pour être sûre qu'il ne se referme pas et puis ensuite à nouveau j'ai besoin de mes deux mains mais vous avez, je vais vous montrer juste après quelque chose de très très hermétique pour pas que ça fuit dans votre sac voilà je vous montre le couvercle de profil mais vous voyez il y a un petit joint en silicone ici pour pas que ça puisse fuir dans votre sac donc l'avantage d'avoir deux étages c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans là j'ai mis une petite part de quiche pour vous montrer avec un petit peu de pouces d'épinards au fond c'est la recette du bouquin de mini rêve que je vous mettrai en barre d'infos que j'aime toujours autant ça peut vous permettre donc d'avoir un compartiment qui va au chaud et un qui reste au froid vous avez également ces petits contenants comme ça des petits récipients à sauce alors pour sauce, vinaigrette vous pouvez mettre directement dans la lunchbox ou non ça peut également passer au congélateur moi je m'en sers souvent de cette façon là si vous faites des grosses proportions puis que vous voulez congeler une part voilà vous pouvez profiter de ça une fois que c'est fermé soit vous décidez de transporter un étage ou les deux pour les deux vous avez l'élastique grande taille qui est ici puis vous avez également l'élastique petite taille qui est fourni qui vous permet de transporter uniquement un étage si vous avez que du chaud ou que du froid c'est également fourni avec un petit compartiment comme ça qui rentre dans la boîte pour je sais pas mettre quelque chose que vous ne souhaitez pas mettre en contact avec un autre aliment des biscuits secs ou ce genre de choses ensuite nous avons les couverts alors ça je pense qu'il y a quelques années ça aurait moins interpellé qu'aujourd'hui mais je sais pas si vous avez remarqué mais il y a plus de couverts jetables dans les salades à emporter etc pour pas mal de repas que vous trouvez je sais pas sur des aires d'autoroute nous on a eu le coup cet été ils sont hyper compacts vous voyez que la fourchette s'emboîte bien sur la cuillère bonne prise en main puis vous avez vraiment l'impression de manger avec vos couverts de chez vous ensuite je voulais vous montrer les bouteilles ça fait des années que je m'en sers je les adore vous avez le petit format de 33 cl et le plus grand de 50 pourquoi je les aime ces bouteilles ? parce qu'elles sont compactes elles sont très légères donc vous n'êtes pas en train de surcharger votre sac quand vous avez quelque chose à apporter celle-ci c'est vraiment mon format préféré pour mon cours de yoga c'est juste assez je m'en sers aussi quand je vais chercher Inès à l'école qu'elle a un petit goûter à emporter vraiment ces deux bouteilles elles existent dans plein de couleurs je les adore ensuite la bouteille isotherme alors ça c'est ma dernière découverte je l'ai testée hier je l'ai crash testée on va dire même au ski donc j'ai emmené Inès au ski hier 100% hermétique parce que vous avez un système de verrou comme vous pouvez le voir là c'est ouvert là c'est fermé quand c'est fermé vous pouvez tirer dessus il se passe absolument rien et puis j'adore ce petit coloris vieux rose ensuite la boîte à goûter les parents qui ont des enfants scolarisés ne passeront pas à côté de la fameuse boîte à goûter dont vous pouvez changer la petite icône ici soit en mettant le prénom de votre enfant pour l'école c'est quand même pratique soit en changeant les petites têtes de dinosaures pareil ça existe dans d'autres coloris je vous donne à nouveau un exemple je ne peux du tout que j'ai transporté ça mais pour vous montrer qu'un petit sachet de biscuits et une compote ça rentre absolument parfaitement à l'intérieur et ça se verrouille bien et la petite touche finale le sac en taille L je vais vous montrer tout de suite qui contient sans aucune difficulté la box MB Square et une bouteille de 50 cl voilà la preuve en images vous resserrez les petits liens et ça peut vous permettre d'emporter votre repas facilement la bonne nouvelle c'est qu'en ce moment c'est les soldes donc il y a plein de produits soldés sur le site de mon bento je vous mets ça sous la vidéo et ils ont eu la gentillesse à ma demande de créer un code promo supplémentaire pour vous qui vous offre moins 10% y compris sur les promos le code c'est LEBLOCK DE NEROLY10 je vous le mets sur l'écran il est valable jusqu'au 28 février et si vous avez pris la résolution par exemple d'emmener vos repas au travail et peut-être de moins commander à l'extérieur ou de manger au self à la cantine ou que sais-je encore et bien c'est peut-être l'occasion de craquer pour ces très très beaux accessoires qui sont vraiment nomades bien pensés je vous le redis moi j'étais déjà utilisatrice de la marque avant la collab et j'aime beaucoup ce qu'ils font donc je suis très contente de pouvoir travailler avec eux sur cette vidéo je suis arrivée à l'école ça va être timé mais je récupère Inès je la jette en bas de chez nous Quentin l'emmène lui donne à manger la ramène et moi je file en ville voir ma copine il fait hyper beau vraiment hyper hyper beau mais il fait très froid d'où le bonnet ce matin quand on est parti à l'école il faisait moins 5 degrés quoique ces derniers temps j'ai vu pas mal de publications de gens qui habitent au Canada et qui disent ah nous on a moins 20 moins 30 je suis tout à fait consciente que moins 5 degrés à côté de ça c'est vraiment du pipi chat mais écoutez on a chacun son référentiel et moi je trouve que moins 5 degrés c'est quand même très très froid je passe dans cette très belle rue pour me rendre là où je dois aller et voilà je suis arrivée au Sandra le Sandra auparavant qui s'appelait Une autre histoire qui est un de qui est un de mes restaurants favoris à Alzi qui a été racheté par l'équipe du Baroudeur et donc ça a complètement changé le menu la carte etc je vais aller découvrir ça Sophie est déjà à l'intérieur parce qu'elle s'occupe du elle s'est occupée de la mise en page elle est graphiste des menus et elle a fait le logo aussi donc je vais la rejoindre tout de suite je vais le mettre dans le sens alors un petit fish and chips et salade césar voilà petite sauce je me suis régalée c'était très très bon j'ai pris une salade parce que je sais que je repars au resto ce soir à Quentin donc je voulais faire quand même assez léger il fait toujours aussi beau je suis dans la vieille ville d'Annecy je vais aller faire mes petites emplettes j'ai pas mal de trucs à acheter j'en profite il n'y a pas grand monde en ville super agréable je garde mon masque parce que je vais pas arrêter de rentrer dans des magasins et en ressortir donc comme ça c'est fait mes emplettes avancent bien je vous montre tout une fois que je suis rentrée je viens de sortir de ce magasin qui vient d'ouvrir à Annecy je pense que ça se prononce Fuga et Azul si vous passez par Annecy il faut absolument venir faire un tour dans ce magasin je vous mettrai l'adresse sous la vidéo moi j'ai envie que mon intérieur ressemble à tout ça c'est très 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 beau je suis de retour je passe un trop bon moment avec ma copine ce midi et je suis contente de toutes mes trouvailles je suis revenue avec un sac vous voyez la taille du sac énormissime vous allez voir j'ai ramené plein de trucs j'en avais presque un creux dans l'épaule tellement c'était lourd j'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais donc je suis trop contente premier achat c'est pas pour moi mais c'est un casque de ski pour Quentin qui n'en a pas je fais partie enfin on fait partie avec Quentin de la génération qui n'a pas appris à skier avec un casque c'est pas bien mais c'est vrai à m'y faire à m'y mettre même si j'étais persuadée que c'était une bonne chose je mets un casque pour faire du vélo donc pourquoi est-ce que je ne mettrais pas de casque pour faire du ski ça n'a aucun sens mais ça y est ça fait deux saisons je crois que je ski avec un casque ne faites pas comme ce que je faisais avant skier avec un casque c'est extrêmement important et où voulait en venir cette phrase oui pour dire que Quentin n'avait pas de casque non plus bon lui ça fait un moment qu'il n'a pas skié donc on va dire que ces derniers temps ça lui manquait pas mais je compte bien le remettre sur les spatules cet hiver donc je suis allée lui acheter un casque chez Decathlon est-ce que c'est risqué d'acheter un casque pour quelqu'un d'autre absolument ne faites pas comme moi mais à l'époque où j'avais un scooter on avait chacun un casque de la même taille donc je sais qu'on fait à peu près le même tour de tête et je viens lui faire essayer à l'instant et il lui va très bien vous avez plusieurs modèles de casques chez Decathlon en fonction si vous êtes skieur régulier pas régulier attention les casques comme tous les matériaux de sécurité ne sont pas repris donc si vous l'achetez vous ne pouvez pas les changer derrière donc voilà faites en sorte d'acheter la bonne taille tout de suite ou en tout cas ne faites pas comme moi aller en magasin avec la bonne personne ensuite je suis allée chez Quicksilver comme je vous avais dit ce matin je voulais me trouver un masque un masque pour les yeux pour le ski j'en ai pas trouvé en solde déjà les modèles étaient pas soldés de ceux que j'ai vus j'espère que je dis pas de bêtises mais il y avait très peu de choix il y avait genre 3 modèles qui me plaisaient pas dont des modèles hors de prix à genre 150 euros après je suis allée dans un autre magasin j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur non plus j'en ai vu chez Decathlon donc je me suis penchée là-dessus mes finitions très bas de gamme de la mousse qui sortait par une petite aération enfin j'ai vraiment je pensais pas que ça serait si compliqué de trouver un truc a priori facile à voilà facile à trouver dans à peu près n'importe quel magasin à Annecy mais voilà je n'ai pas trouvé donc je vais poursuivre mes recherches j'ai acheté quelque chose que j'étais pas partie pour acheter c'est cette veste en polaire pour le ski la dernière fois que je suis allée au ski j'ai porté ma veste Patagonia vous avez vu dans pas mal de mes anciens vlogs qui est génial comme veste d'intérieur même comme veste d'extérieur en demi-saison mais en fait elle a une très grande capuche et sous le manteau de ski c'est pas hyper pratique donc voilà j'ai trouvé cette polaire avec son look très années 80 alors la mauvaise nouvelle c'était le prix puisqu'elle coûtait au prix fort 80 euros oui c'est bien ça et je l'ai eu à moins 30% je pense que j'aurais pu l'avoir à moins 50% si j'avais attendu un petit peu plus mais bon voilà elle me plaisait bien je l'ai trouvé dans la bonne couleur on retourne au ski ce week-end donc elle sera utilisée tout de suite donc 80 à moins 30% 3 x 8 24 80 moins 24 56 euros si mes calculs sont bons je l'ai prise en taille M elle est assez ample et puis de toute façon pour le ski l'idée c'est quand même pas de se mettre dans un truc hyper ajusté sinon c'est pas confortable ensuite je suis passée à la comtesse du Barry pour un cadeau de enfin pour le cadeau de Noël de la grand-mère de Quentin que nous n'avons pas encore vu donc on lui a fait tout un petit panier garni chez Monoprix j'ai acheté une pâte feuilletée qu'est-ce que ça veut faire là en fait pendant que j'étais en ville j'ai reçu un mail de la maîtresse d'Inès qui nous a demandé une pâte feuilletée pour faire des galettes d'un roi avec les enfants la semaine prochaine donc voilà je me suis inscrite sur la ligne pâte feuilletée on pouvait acheter à peu près tout ce qui était demandé des oeufs de la poudre d'amande ou je ne sais quoi donc je suis partie sur la pâte feuilletée et je suis passée chez Des Petits O puisque alors j'avais l'impression que j'avais fait le tour de la collection automne-hiver que j'avais rien qui me plaisait plus que ça ou alors je l'avais déjà acheté et en fait sur le compte Instagram Des Petits O il y a une photo d'un look qui a été publié et je me suis dit j'adore le look et le look était composé de deux pièces et je pense que les deux pièces séparément alors je sais que je les ai vues mais je n'ai pas flashé dessus mais en fait de les voir portées ensemble par la mannequin j'ai trouvé ça canon donc je suis allée en boutique j'ai essayé et j'ai craqué alors je ne vais pas vous les montrer portées mais vous aurez l'occasion de les revoir de toute façon sur Instagram première pièce c'est cette robe alors sur le site je ne l'ai pas du tout vue de cette couleur là j'ai même demandé à la bandeuse mais c'est pas plutôt en noir mais je me suis dit non non on a que cette couleur là c'est un vert très foncé moi je l'ai vu grise ou noire sur le site manche longue un tout petit peu resserrée au poignet des boutons à peu près tout le long et une ceinture qu'on ne voit pas voilà qui est ici donc ça donne une ça fait une très belle silhouette du coup voilà ça cintre un petit peu à la taille elle a un beau détail derrière je ne sais absolument pas comment ça s'appelle mais vous voyez cette petite couture un peu resserrée le long du dos elle est parfaite alors je l'ai prise en taille 3 je suis des petits hauts dans 90% des cas je suis en taille 2 mais je ne la voulais pas trop 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 ajuster pour justement pouvoir la faire blouser à la taille et qu'elle ne marque pas trop la silhouette et le fameux look était présenté avec cette veste alors ça je pense que ça ne sera pas au goût de tout le monde je pense que surtout vu comme ça ça va c'est pas du tout vendeur mais écoutez croyez moi sur parole c'est très beau alors ça c'est ma matière de l'hiver 2021-2022 cette espèce de moumoute j'ai ça sur un manteau d'hiver que je vous ai montré dans une vidéo 5 jours 5 look je viens de m'acheter un manteau mage que je vais vous montrer juste après qui est d'une beauté rare qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans cette matière enfin voilà je crois que c'est vraiment la petite maille un peu bouclette comme ça je pense que c'est vraiment ma matière de l'hiver cette petite veste alors elle elle a une composition assez intéressante puisque elle est à base de 51% de laine après c'est polyester polyamide acrylique mais 50% de laine ça tient chaud du coup donc la vendeuse m'a même dit mais glissez ça sous un petit manteau vous ne trouvez pas assez chaud une veste à la demi-saison ou autre mais alors sur sur la robe c'est canonissime est-ce que j'arriverai à vous retrouver une photo de la mannequin comme ça vous verrez la robe portée puis vous verrez le potentiel de ce petit hybride gilet-veste voilà avec des boutons un peu un peu écaille de tortue comme ça bien rond bien bombé je suis vraiment très contente de cet achat elle est en taille voilà pour mes petits achats donc il faudra juste que je fasse un petit tour sur internet pour ce fameux masque de ski j'en ai pas un besoin vital mais c'est vrai que j'aimerais bien en trouver un autre donc je vais regarder ça tout de suite et pendant que je vous ai je vous montre la veste mage que j'ai présentée sur instagram qui a généré une quantité de réactions pas croyables par message privé etc même sur tiktok plein de personnes m'ont demandé d'où elle venait donc je vous la montre tout de suite et la fameuse veste mage le manteau mage le voici si vous me suivez sur instagram je pense que vous l'avez assez vu mais pour ceux qui l'auraient loupé ben le voilà je l'ai eu à moins 20% peut-être que c'était pendant les sortes de ventes privées peut-être qu'elle est même encore mieux remisée donc je vous mettrai un lien sous la vidéo c'est très cher pour ce que c'est dans le sens où alors elle est très belle les finitions sont incroyables j'ai jamais vu une pièce comme ça dans une autre marque ce petit côté un peu plus long derrière vous pouvez le resserrer à la taille c'est un look elle est incroyable mais c'est du 100% synthétique donc aucun animal n'a été tué pour la produire mais du coup c'est très cher pour quelque chose qui n'est issu d'aucune matière animale tous les petits passepoils ici c'est du simili cuir et on dirait de la peau mais en fait tout ça c'est du synthétique donc elle est vraiment très très chère je l'ai payé 300 et quelques euros au prix fort elle est à 400 et quelques donc si vous l'aimez ne l'achetez pas au prix fort c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est mais il faut avouer qu'elle est magnifique bon là je ne suis pas du tout habillée comme il faut pour que ça aille avec donc le rouge je ne sais pas c'est pas très adapté surtout les chaussettes mais avec des couleurs un peu plus neutres ou un peu de moutarde notamment elle est absolument ravissante voilà j'ai eu un coup de foudre c'est une pièce assez forte je pense que ça aussi c'est pas au goût de tout le monde mais voilà j'en suis raide dingue bonjour on est sur la route pour aller à Genève et ça fait très longtemps que je ne suis pas venue d'ailleurs ces derniers temps j'ai reçu pas mal de messages sur que faire à Genève où manger à Genève et en fait c'est comme dans toutes les grandes villes les adresses changent vite donc on va tenter un resto qu'on aime bien qui est un resto de burgers c'est pas très loin de la salle de spectacle où on va et ben voilà on vous emmène avec nous et voilà où on mange ce soir The Burger Foundation il y a bien trois adresses sur Genève ce sont de très très bons hamburgers et le théâtre où on va est par là-bas et par là-bas je ne pourrais pas trop vous montrer Genève de nuit à part cette magnifique guirlande qui clignote si un jour vous venez en Suisse vous devez absolument tenter cet iced tea ça se trouve à la Migros qui est un des grands supermarchés ici et Quentin il tourne en Ramsayor qui est un jus de pomme pétillant très beau tout ça bon app je ne vous ai pas précisé mais je filme avec mon téléphone parce que je n'ai pas emmené mon appareil photo de peur qu'on me le confisque à l'entrée du théâtre on a super bien mangé c'était vraiment vraiment délicieux on n'avait plus de place pour les desserts c'est à peu près comme ça à chaque fois enfin je dis à chaque fois ça fait bien deux ou trois ans qu'on n'est pas venu ici mais c'est un resto qu'on aimait beaucoup parce que c'est tellement copieux que voilà on n'a jamais de place pour le dessert qui fait des bruits bizarres comme ça on file au théâtre les portes s'ouvrent apparemment une heure avant donc on va aller on va aller se mettre au chaud tranquille on vient de sortir du théâtre je ne sais pas à quoi ressemble mon visage parce que j'ai tellement ri donc j'ai tellement pleuré que c'est une cata c'était absolument génial faut que tu ailles à couche c'est Quentin qui conduit comme vous en doutez bien c'était incroyable alors déjà les deux premières parties parce qu'il y avait deux premières parties un humoriste d'une vingtaine d'années originaire de Genève qui s'appelle Bruno non si je crois que c'est Bruno Kémy ou Bruno Rémy je ne suis pas très très sur son nom et l'autre il avait sa carte de visite attendez si j'arrive à retrouver ça à la sortie du théâtre c'est Nordine Ganso j'essaierai de vous mettre peut-être aussi un sketch de Paul Mirabelle sous la vidéo pour que vous alliez le découvrir si vous ne connaissez pas donc les deux premières parties déjà incroyable vraiment et Paul Mirabelle une masterclass c'était incroyable on a tellement ri et en fait c'est un humoriste qui qui rebat toutes les cartes de l'humour comme on le connait qui a une gestion des silences qui est absolument incroyable une répartie une capacité d'impro dingue la salle était hilare donc c'est une grande salle on était 1300 s'il passe à côté de chez vous franchement foncé c'était tellement tellement ri j'en avais mal aux joues tellement je riais et c'était incroyable on a passé une super soirée ouh je suis dans le noir je vais finir la vidéo ici parce qu'on rentre dans un tunnel et après je vais être dans le noir complet on a eu des nouvelles d'Inès qui est chez ma belle-mère et tout se passe super super bien on a trop hâte de la retrouver demain c'est très rare qu'on passe une nuit loin d'elle avec de gros guillemets parce qu'on n'est pas très loin en distance mais c'était sympa de passer cette soirée tous les deux j'espère que ce vlog vous a plu je passe une super journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt